Bonjour à vous les actunautes en direct depuis le yachting festival de Cannes devant moi le Marex 310 SC. C'est un bateau qui est étonnant, qui a un niveau de luxe incroyable, une ligne assez discrète et alors un volume à bord et une intelligence d'organisation, de plans d'organisation. Je vous propose de monter à bord et de découvrir ce bateau avec Nicolas Cantenot, c'est le patron de Merveille Nautique, l'importateur français. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Alors Nicolas, je passe sur cette marina des bateaux à moteur de 8 à 12 mètres qui est sur le yachting festival à Port-Canto. Les actunautes, notez bien ça, à Port-Canto. Et alors je tombe sur ce 310 et là je m'arrête un peu comme un chien d'arrêt parce que je découvre un bateau mais qui en offre beaucoup plus que sa taille ne le laisserais supposer. C'est un très joli bateau norvégien fait pour les mers dures, les mers rudes de Norvège donc fait pour la navigation toute l'année et qui a la particularité d'offrir un volume absolument incroyable pour un bateau de 9 mètres 46. Parce que c'est ça, quand vous m'avez dit ce bateau fait 9 mètres 46, je me suis dit non mais non, c'est pas possible ça, c'est la taille d'un... Ce qu'il offre, c'est ce qu'on offre un bateau de 12 mètres à peu près. Et bien on va on va le découvrir ensemble et on va voir comment l'ingéniosité des concepteurs de Marex qui ne sont autres que les fils du fondateur, société familiale, société familiale, qui navigue toute l'année et en permanence et qui améliore en permanence leur bateau. C'est un bateau de marins pour des marins. Et donc on va découvrir ça et on va voir toute l'ingéniosité qu'ils ont mis dans ce benjamin de la gamme. Il y a combien de modèles dans la gamme Marex ? Là il y en a trois exposés ? Il y en a quatre ici. Il y en a quatre. Donc le 310, le 330, le 360. Le 375 n'est pas exposé. Et le 440, le fameux. Le fameux, qui a gagné tous les prix à Düsseldorf. Et Neptune a titré sur le plus beau bateau de croisière de ces dernières années. Motorboat and Yachting en Angleterre aussi, enfin bref. Et ce qui est dingue, Zach, tu notes, c'est qu'on va découvrir un bateau qui fait donc 9 mètres 40 de longueur mais qui a un luxe inouï, des fonctionnalités dingues mais pas sur un gros bateau. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce luxe aussi sur un bateau, on va dire, raisonnable en taille. Exactement. C'est tout à fait ça. Allez, on va monter à bord. La première chose, moi, qui me surprend toujours sur un Marex, c'est la plateforme de bain. Elle est énorme et il y a plein de fonctionnalités sur cette plateforme de bain. Oui, tout à fait. Alors d'abord, comme tu le disais très justement, il y a l'espace. Donc, on a une très belle plateforme de bain. Ensuite, on voit qu'on a des assises, ce qui est ultra confortable. Et ces assises ouvrent sur des grands coffres et je vais monter à bord pour vous les montrer. Voilà, quand je parle de grands coffres, ce sont vraiment des grands coffres avec l'espace énorme ici pour les parbatages. Ici, nous avons l'espace pour les bonbonnes de gaz. On en parlera un petit peu plus tard. Encore un espace ici pour ranger les haussières. Et puis, on retrouve également un très grand espace de l'autre côté pour le côté bas bord des parbatages. À nouveau, très grand espace avec les drains. Plus la douche. Et la couchette, bien sûr, eau chaude, eau froide. Les vérins, j'aime bien. Les vérins. Et alors, ce qui est dingue, ça veut dire qu'il y a aussi la fonctionnalité assise où quand on est au mouillage, on va pouvoir s'asseoir, discuter, regarder les enfants nager, s'ébattre dans l'eau derrière soi. C'est dingue. Et tout est pensé pour la vie à bord. C'est-à-dire que tu vas avoir ton petit apéritif ici ou ton petit café le matin. Oui. Voilà. Et tu as des espaces qu'on va retrouver un petit peu partout. Plein d'espaces à vivre. Sur 9m40. Sur 9m40. Je regarde cette plateforme tout à l'heure et je me dis, waouh, ils ont même pensé à mettre des taquets à l'arrière de la plateforme. Explique aux actunautes qui ne sont pas aguerris à quoi ça sert ça. Eh bien, ça sert tout simplement à faire en sorte de pouvoir avoir ce fameux amarrage croisé qui est très important pour que le bateau ne bouge pas sans que les haussières soient sur la plateforme arrière et donc qu'on se prenne les pieds dedans. Et donc, non seulement, on ne se prend pas les pieds dedans, mais en plus, elles ne viennent jamais, elles ne se détendent pas, elles ne viennent pas raguer sur le tec et elles ne viennent pas abîmer quoi que ce soit. Et c'est ce souci du détail qui fait la particularité de Marex. Le luxe, c'est le détail. C'est ça, le vrai luxe. C'est le sens du détail. Exact. Et des détails, on va en voir. Avant de découvrir le carré du bateau, on va se diriger vers la proue. Avec des mains courantes très faciles. Des mains courantes très confortables. Le bateau n'est pas large, mais les passes avants sont confortables. Il y a un balcon inox qui arrive au-dessus du genou qui est vraiment sécurisant. Et alors, on découvre à l'avant. Un grand bain de soleil. Un grand bain de soleil qui, figure-toi, est flottant. Ah, ça, c'est la spécificité de Marex. Voilà. Et donc, ça veut dire que les enfants, ou toi-même, on peut le mettre à l'eau. On peut aller lire un petit bouquin, une petite revue, ou jouer avec. Et on a cet aspect sécurité pour les enfants de pouvoir se raccrocher à quelque chose qui vient flotter. Donc, voilà. C'est une spécificité. Il est flottant. Il est flottant. Et quelque chose de très intéressant, c'est très simple. Ah, les fameux petits taquets inox. Voilà. On les enlève et on les remet en une seconde sans se faire… Sans se casser les os. Sans se casser les os. Sans appuyer dix fois en sachant que c'est mis ou pas mis. Voilà. Voilà. C'est le sens du détail. Encore un petit détail. Encore un petit détail. Ici, un cylindre bloc sur l'encre. Ce cylindre bloc sur l'encre, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, ça fait que quand on remonte l'encre, ça ne fait pas « chclong », ça amortit. Et donc, on vient… Ça, c'est l'expérience de navigation. Exactement. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui utilise son encre régulièrement et qui est saoulé par le clon qui se dit « comment on peut supprimer ce bruit ? » Autre chose, les actunautes. Regardez ça. On va le voir ici. Taux ouvrant sur ce bateau. Mais alors, le système d'ouverture… Alors, explique un petit peu aux actunautes parce que ça, c'est génial. En fait, on a un toit avant et un toit arrière qui sont montés sur des rails d'écoute de voilier avec exactement le même système que sur les écoutes de voilier. Donc, on est sur des choses qui sont très marines, qui sont très nautiques. Un roulement à billes. Et on voit très bien que tous les 5 cm à peu près, on peut régler l'ouverture ou la fermeture de ce toit. Et on verra, quand on sera à l'intérieur tout à l'heure, que ça se fait extrêmement simplement, manuellement. Sans moteur électrique. Donc, ça ne tombe pas en panne. L'étanchéité est parfaite. Elle est testée à l'usine, deux fois en mer, plus encore une fois dans une piscine avec des sprinklers. Pendant 4 heures, on vient asperger le bateau, y compris dans des endroits où jamais la pluie ne essaie. Et on s'attache à faire en sorte que ce soit parfait. Parfait. Alors, autre détail ici, c'est les panneaux solaires photovoltaïques. Alors là, ils ont une vraie fonctionnalité, ce n'est pas un détail. Oui. En fait, c'est un bateau que l'on peut laisser à quai pendant quelques semaines, par exemple, en laissant le groupe froid allumé. Et ces panneaux photovoltaïques vont permettre d'alimenter le groupe froid. On verra qu'on a un réfrigérateur assez grand et un congélateur, sans avoir la nécessité de brancher sur le quai. Waouh. Ça, c'est de la vraie fonctionnalité. Exactement. Oui, c'est ça que j'aime dans ce type de marque. C'est en fait l'écoute du client et cette capacité à imaginer des fonctionnalités, des petits détails qui changent la vie au quotidien. Parce que quand on a navigué, ça, ce n'est pas des petits détails. Exactement. C'est la vraie vie. Alors maintenant, on va monter. On voit la sécurité à bord, avec une porte qui ferme. Donc, les enfants, les petits-enfants, les chiens. Exactement. Important. Si vous voyez le mien, le mien sur un bateau, il est bien, mais quand même. Il est limite. Alors là, effectivement, il y a une grande sécurité, puisqu'on peut fermer le carré cockpit. Et en fait, quand on découvre le bateau, on est sur un véritable carré cockpit unifié. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment une spécificité tout à fait unique de Marex. C'est qu'on arrive dans un bateau de 9,46 mètres, je le répète. Oui, oui, ça, il faut le répéter. Avec un carré ici pour 10 personnes. Dingue. Protégé du soleil ou ouvert sur le soleil avec le toit ouvrant. Mais effectivement, là, on peut asseoir 10 personnes autour de la table. Et quelle table, les amis ? Magnifique table en tech. On est aujourd'hui uniquement sur du tech de plantation. D'accord. Pas de tech. Donc, uniquement sur du tech de plantation. Donc, tout à fait dans les normes environnementales. Et comme tu le vois, cette table, elle a la particularité, là encore, d'avoir été conçue parfaitement. C'est-à-dire que si je suis ici, je suis très à mon aise. Mais si j'ai besoin de passer rapidement, je passe rapidement. C'est-à-dire que l'espace a été conçu exactement. Avec deux fonctionnalités parallèles. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui fait tous les détails de ce bateau. C'est que tout est pensé pour, pas une chose, mais deux choses. Et la sécurité est absolument la chose principale et essentielle que l'on garde en permanence. Bateau norvégien. Bateau norvégien. C'est une capacité à naviguer toute l'année, puisque sur des régions comme Narvik, le port n'étant pas bloqué par les glaces, les bateaux restent à quai toute l'année. Ils sont couverts de neige en hiver. Donc, on peut fermer très facilement ce cockpit à l'aide de toiles. Les aquinautes, regardez ça. Si vous ne connaissez pas Marac, intégrées et coulissantes, positionnées directement sur rail. Qui n'a pas pesté en positionnant les toiles de son bateau, on y passe un quart d'heure, on se casse les ongles. Généralement, c'est à ce moment-là où il pleut, il fait froid. On a les doigts engourdis. Là, regardez. Sur le grand frère, le 44, on avait réalisé cette opération en combien de secondes ? Je crois que c'était 54 secondes. 54 secondes les actuels. 54 secondes. Et sur celui-là, on est un petit peu le plus petit, alors on le fait encore plus vite. C'est encore plus rapide. Et c'est propre. C'est d'une propreté incroyable. C'est-à-dire qu'on a un bateau tout temps, en fait. On a un bateau tout temps, avec un système d'air pulsé, ici, de chauffage à air pulsé, qui permet en permanence, y compris en plein hiver, mais pas seulement, des soirées qui peuvent être un peu plus fraîches, ou un moment où une petite ondée, tout de suite, de fermer. Et puis, on a fermé, comme vous l'avez vu, en quelques secondes. On va réouvrir aussi en quelques secondes. Parce que ce qu'il faut, c'est pouvoir faire les choses simplement. N'importe qui peut le faire. Il n'y a rien sur lequel on force. On ouvre, tout simplement. Et puis voilà, on vient replier sa toile à l'intérieur. Tout ça a été très pensé, très optimisé. Et vous vous rendez compte, les actu nôtres, on est sur un 9,40. Et quand on ferme sa toile, on a le volume d'un 12 m, en fait. Et c'est ça qui est dingue sur ce bateau. C'est ce qu'il offre sur une taille contenue. Ce qu'il offre, on va le découvrir. On va passer devant le poste de pilotage. Parce qu'on le fera à la fin, le poste de pilotage, par les performances et tous ces aspects-là. On voit ce que je voulais vous montrer, les actu nôtres. Hop, je ferme cette porte. Je prends du recul. Regardez-moi ça, là. C'est énorme ! C'est énorme ! Et objectivement, quand on découvre le bateau, là, c'est le Wahoo FX. Sur un bateau de 9,40 m, on a une vraie cuisine. Pas juste un bloc d'un mètre sur 50 centimètres. C'est dingue ! Parce que vous avez deux mètres de hauteur Subaru au total. Mais il y a une vraie cuisine, en fait. Une vraie cuisine, avec ses plaques de cuisson, au gaz, un four, ici. Allez, un four français, figure-toi. Un four, on exporte la France, exporte ! Mais il y a aussi... Il y a aussi... On est ici, il faut que ce soit pratique. Donc on a aussi ici... Un immense rangement. Un immense réfrigérateur. Voilà, que l'on règle ici. Réfrigérateur. Réfrigérateur. Et les actu nôtres. Et... Congélateur. On a aussi le congélateur, qui se trouve ici. Et ça, c'est dingue. Parce qu'on a vraiment un effet de volume qui est incroyable. Et tu vois, regarde les rangements ici. Tout ça est monté sur des vérins qui sont tous surdimensionnés. C'est-à-dire que ça n'est pas le petit vérin qui va casser. Tout est monté toujours sur... Voilà, on est dans une qualité de finition exceptionnelle. On a énormément de rangements. La qualité des menuiseries, les actu nôtres. Regardez-moi ça. Tout est pensé. On a ici les poubelles. Le placard pour les poubelles avec poubelle de tri. Forcément. Norvège. Voilà. Et alors ça, ça peut se refermer avec une porte. On va en parler dans une seconde. Beaucoup de détails. Chaque chose à sa place. Voilà. La table de découpe qui vient. Quand on est en mer, on peut avoir oublié, ça ne vient pas battre, c'est protégé. Et effectivement, une ouverture, ce qui fait que moi là, je suis complètement à l'air. Ma cuisine qui pourrait être une cuisine d'intérieur n'en est pas une. On est en demi-niveau et on a conçu quelque chose qui permet d'avoir une ouverture complète vers le ciel. Avec un système de fermeture très intelligent, très ingénieux. Là, c'est fermé à clé. Ah, c'est fermé à clé. Donc, on ne le verra pas, mais on le devine ici. Le capot, il coulisse latéralement sous la planche de bord. C'est incroyable. En fait, vous vous rendez compte, on a 10 personnes. Tout ce capot se referme complètement ici. On a 10 personnes autour de la table. On a une vraie cuisine qui correspond à un bateau de 12 mètres, voire plus. Et face à la mer en navigation, il va y avoir 3 personnes, 2 à tribord, une à bâbord. J'en profite ici pour vous montrer l'ouverture de ce toit. Voilà. Extrêmement simple, on en parlait tout à l'heure. Avec nos rails d'écoute qui facilitent les choses. Qu'on peut donc replier complètement. Et voilà, on est en navigation. On a 3 positions, assises, debout et sur le bolster. Et on se trouve parfaitement à l'aise avec tout ce qu'il faut. Le grand écran de 16 pouces, le compteur de chaîne ici et toutes les fonctionnalités. Le propulseur d'étrave, double motorisation mercury diesel, les trims automatiques zip-wake, le joystick ici avec le skyhook encre virtuelle et tous les retours de tous les consommables ici sur ce petit écran. Donc très accessible, très simple. Ici, on retrouve ce qui est rare, tout ce qui est batterie. Souvent, c'est dans un coffre quelque part. Là, c'est tout simple, c'est à portée de main. Voilà. On a les batteries de service, les deux batteries moteur. Tout est regroupé, tout est simple. Tout est simple. Alors, parlons performance. Quelles sont les vitesses maximum, vitesse de croisière sur cette unité ? Alors, ce bateau-là, il est bien motorisé. On a deux moteurs de 270 chevaux diesel-mercury. Et avec cette motorisation-là, on va arriver proche de 40 pneus en vitesse max, ce qui est sur une coque planante. Donc, c'est un bateau qui est performant, même si ce n'est pas sa fonction première, mais il est performant. Ce qui est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant, c'est que la vitesse de croisière, c'est-à-dire la vitesse optimale pour le bateau, y compris pour la consommation, qui est d'ailleurs très basse, on en parlera, est aux alentours de 23-24 pneus. Ce qui veut dire qu'on va assez vite. Et donc, on se rapproche rapidement d'un abri si jamais la mer devient un petit peu plus forte. Et on va facilement d'un point A à un point B avec une vitesse de croisière qui est une bonne vitesse de croisière. Quand on fait du commuting, c'est facile. Exactement. Et alors, justement ? La consommation, elle est de l'ordre légèrement inférieur à vitesse de croisière, à 2 litres au 1000. 2 litres au 1000, c'est très économe. 2 litres au 1000, ça veut dire qu'on est à peu près à 25 nœuds. Si je fais un calcul, je pense que je ne me trompe pas. On doit être à peu près à 50 litres heure pour l'ensemble de la motorisation. C'est bien sur une unité bimotorisée. Bimotorisée, bâtiment habitable. Absolument. A noter qu'on offre aussi ce bateau en monomotorisation Volvo. D'accord. Avec des D4 ou des D6. Un D4 ou un D6. Un D4 ou un D6. Ce qui, pour une navigation côtière, peut tout à fait suffire. Celui-ci, on l'a équipé de deux moteurs Mercury. Parce qu'on a beaucoup de clients en Méditerranée qui aiment bien avoir la possibilité d'aller en Corse. Il y a cette idée qu'une bimotorisation, il y a une espèce de sécurité supplémentaire. A voir. On va découvrir maintenant la partie nuit des ActuNotes. C'est un bateau qui est en deux cabines, une salle de bain. Et alors, 9m40. Je répète toujours la taille du bateau parce que ce que vous voyez, c'est unique sur le marché. Regardez d'abord cette cabine avant. Voilà, on a 1m80 de hauteur sous le barreau en entrant dans la cabine. Double ventre, triple ventilation avec le hublot de pont qui est ici. Beaucoup de lumière. On voit la mer depuis le lit. C'est vraiment incroyable. Il y a un vaste rangement sous le lit, toujours monté sur vérins. Des vérins qui sont puissants. Ça ne va pas bouger. Le lit, la taille du lit, c'est un quoi ? Alors, comme vous le voyez, il est un petit peu en biais comme ça. Mais dans la partie la plus large ici, on a 1m85. Donc, très grand lit, 1m85. Et dans la partie la plus étroite ici, on a 1m40. Donc, un lit double tout à fait confortable. On a la commande de la climatisation ici. Climatisation pour cette cabine. Avec également un tuyau qui permet de climatiser la deuxième cabine. On la verra juste après. On a la commande également pour l'air pulsé, le chauffage à air pulsé dont je parlais. Et puis, évidemment, toute la sécurité avec notamment les alarmes CO, etc. Comme on le voit ici, on a une finition qui permet de fermer complètement ce qu'on appelle blackout. C'est-à-dire que c'est occultant complet. Et puis, bien sûr, la moustiquaire et la possibilité d'aérer le bateau. Voilà la capote. Voilà. Les lumières, et on me l'a fait remarquer tout à l'heure, sont indépendantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, juste une signature lumineuse périphérique sans avoir les spots principaux. Et on a encore des petites liseuses à la tête du lit avec des prises USB dessus. Ce qui fait qu'on peut ranger son téléphone et le charger à la tête de lit. Là aussi, tout est pensé. Regardez les dégrages des actuels. Tout est dégré. C'est à ça qu'on distingue un bateau qui a une belle qualité de construction, tout comme aux menuiseries. Alors, on a une salle d'eau qui est une vraie salle de bain. Regardez ça. Toujours cette hauteur subarro incroyable. 1,97 m. 1,97 m. À la taille des propriétaires norvégiens du chantier. Ça, c'est clair. Le rideau pour la douche. Je répète que c'est un bateau de 9,40 m. Ça va rentrer, à la force de le répéter. On n'est pas sur un bateau de 12 m. Et alors, la cabine centrale, elle est ici. On rentre toujours cette hauteur subarro. L'île centrale. Avec un grand hublot qu'il donne sur le cockpit. Et là, ce n'est pas une punition, en fait, que de dormir dans cette cabine, qu'il y a une vraie cabine. On peut s'asseoir en bouquillant dans le lit. On a cette assise en rentrant dans la cabine. Le rangement derrière le miroir. Alors, ce que je vous propose, mes actus nôtres, c'est de partager avec nous vos impressions sur ce bateau. Puisque notre visite touche à sa fin. Qu'est-ce que vous en pensez de ce Marex 310 ? Est-ce qu'il vous a surpris ? Est-ce qu'il vous plaît ? Comment vous l'anticipez ? Et on va parler maintenant d'un élément en conclusion qui est important. C'est le prix. Parce qu'on se dit, bateau norvégien, quand on voit cette qualité, ce sens du détail, on se dit, on doit être un peu assassiné. Et en fait, combien vaut ce bateau avec toutes les options, sans parler de 50 options, le transport ? Et vous allez nous donner le prix en TTC parce que comme ça, on aura le vrai prix. Mais absolument. Eh bien, ce modèle-là, vous pouvez littéralement repartir avec, je vous donne les clés, pour 428 000 euros. Avec tout ça ? Tout. Il n'y a pas à rajouter ? Rien. La climatisation, le chauffage, tout ce que nous avons vu, cette magnifique finition Alcantara. Je précise qu'elle n'est pas fragile du tout, qu'on l'a testé avec du ketchup, de l'huile d'olive. C'est traité en fait ? C'est un traitement qui permet effectivement de faire en sorte qu'il y a. Donc, c'est très beau et c'est parfaitement utilisable au jour le jour. Ça reste dans la durée. Exactement. Voilà. En fait, c'est un prix qui est incroyable. On est très bien positionnés. Avec le transport. Tout. Tout compris. Waouh. Là, les ActuNotes, remettez d'autres commentaires. Comparez et revenez vers nous. En tout cas, merci beaucoup Nicolas pour cette visite parce que c'est vraiment un bateau qui est étonnant, qui en 9,40 m, en offre énormément en fait. Merci à toi Nicolas. Le Benjamin de la gamme des Marex. Le Benjamin des Marex. Merci Nicolas. Et merci aux ActuNotes. Voilà. Les ActuNotes, on va les laisser nous quitter sur le poste de pilotage de ce Marex 310 en direct depuis le Yachting Festival de Cannes. Sous-titrage Société Radio-Canada